Coucou les copains, bonjour à tous les auditeurs de C'est Salcatch FM, un énorme bisou à tous les membres de la Feuillan Foundation. J'enregistre ce Norbert Feuillan is not amused à 4h46, on est lundi matin, je viens tout juste de terminer Extreme Rules. Alors c'était pas mal du tout, Extreme Rules, un pay-per-view que j'ai bien aimé, j'ai particulièrement kiffé Mise contre Ambrose pour le titre intercontinental, Mise est formidable. J'ai évidemment aimé le cage match avec les hardies de Cezaro et Sheamus, il y avait de la qualité toute la soirée finalement. C'était vraiment pas mal du tout, pas le meilleur pay-per-view que j'ai vu évidemment de ma vie, mais sans doute bien meilleur que Backlash. On est évidemment impatients de voir Samuaggio contre Abrock Lesnar à Great Balls of Fire, même si on a peur que Samuaggio soit donné simplement en pâture, bien sûr, à l'issue de cette victoire dans le Fatal 5-Way qui était bien bien cool. Un kudos d'ailleurs, un kudos pardon, non pas du tout, un big up à Finn Balor qui a fait un très bon combat. Balor et Erolins pour moi ont pas mal volé le match, je ne m'attendais pas à ça de la part de Finn Balor, que j'ai pas mal critiqué pendant pas mal de temps, bravo à eux. En tout cas, par contre, gros souci, je suis très en colère, not amused, mais alors du tout not amused, concernant Alexa Bliss et Bayley, parce que pour deux raisons qui vont ensemble, la première ce n'est pas tellement, ce qui m'agace, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent à ce match de ne pas avoir été extrême. Alors voilà, c'est Extreme Rules, il n'y a eu qu'un kendo stick, ça a duré 5 minutes, c'était pas extrême. Les gars, je vous rappelle que c'est WWE, ils ne vont pas refaire un barely legal, tu vois, CW ou Un Living Dangerously ou des choses comme, on voyait en 98 avec le UNSL de Taker et Mankind notamment. Donc ça, ce n'est pas le problème, je suis assez embêté de ne pas avoir vu plus de gens râler sur le booking de Bayley qui est absolument désastreux, c'est comme s'il faisait exprès de tuer une vedette. Elle n'a pas encore accédé au rang de star, je pense, Bayley, parce qu'ils ne lui ont jamais donné l'opportunité, mais j'ai l'impression qu'ils essayent de faire en sorte qu'on n'y croit pas. C'est à ce point-là que c'est, je pense, entre le segment Decision Life, qui était terrible, dont on a beaucoup, beaucoup parlé dans le dernier WWE Super Kick-Off de ses sales catch, et ce combat où elle perd, je crois, en 5 minutes, mais même, c'est le perdre en 5 minutes dans un match ultra compétitif. Il y a des matchs de 5 minutes ou même moins qui sont excellents. Ma référence, évidemment, et Rabi sera d'accord avec moi, c'est le 1-2-3-Kid contre Owen Hart au King of the Ring 94 en demi-finale qui a un combat court incroyable. Et pourquoi ils font ça avec Bayley, qui pourrait, et je vais même vous dire qu'ils devraient, vu que Charlotte n'est pas sur le même brand qu'elle, ça devrait être, elle, la figure de proue de la division féminine, même dans toute la WWE, je sais, elle a un potentiel de, en anglais, on dit likability, c'est-à-dire que les gens l'aiment facilement. Bayley, c'est une excellente babyface. Je pense que je l'avais mise numéro 3 des meilleurs babyface aux Etats-Unis dans un de mes billets d'humeur sur Vox Catch il y a quelque temps. Bayley est une catcheuse qui peut être formidable et j'adore Bayley parce que, enfin, une bonne babyface. Mais pourquoi WWE fait tout pour l'enterrer ? Pourquoi WWE fait tout pour la faire passer pour une abritie ? Là, elle est indéfendable, Bayley. Elle ne pourra pas s'en remettre. Je ne pense pas que Bayley puisse se remettre de ces deux échecs que, coup sur coup, le Decision Life, qui était odieux qu'il a fait passer pour une imbécile, et ce combat où elle a l'air juste nul. Vous vous rendez compte que tout le point du match, c'est que Bayley a eu peur de faire mal à Alexa Bliss. C'est quand même du catch. Même les faces sont censées être un petit peu coriaces. Depuis quand une catcheuse ou un catcheur a peur, dans un ring, de faire mal à son adversaire ? C'est quand même insensé. Réfléchissez bien à ça, c'est quand même complètement bidon. C'est un combat de championnat mondial, féminin. C'est quand même hallucinant. Je ne suis pas amuse du tout et je n'ai même pas d'autres arguments à avancer. C'est 5 minutes qui montrent que WWE peut faire des choses géniales et en même temps faire des choses aussi horribles pour une division féminine qui n'est déjà pas bien folichonne et qui a drôlement, drôlement besoin de stars. Et non, je ne sais pas ce que Bayley leur a fait. Je ne comprends pas. Si vous avez des raisons à me donner ou si vous y voyez quelque chose de bien, n'hésitez pas à répondre en commentaire sous cette vidéo sur YouTube. Je vais vous laisser là-dessus aujourd'hui. Je suis consterné. Je vais me coucher avec bien des idées noires. Je vais faire des cauchemars, ça va être terrible. Gros bisous à tous les auditeurs de la fabuleuse histoire du catch américain, de ces salles catch FM. C'était Norbert Feuillant, is not amused. Hashtag Feuillant Foundation. Gros bisous à tous et soyez mignons. Sous-titrage Société Radio-Canada